Il a fait 3-4 chansons de la compagnie créole, mélangé avec du Madonna, ça passait comme dans du beurre. C'est la première fois que je vois des images de nous, parce qu'on a commencé cette semaine. C'était ton deuxième spectacle hier soir, bravo au caméraman qui s'est rendu malgré la tempête. Je suis surpris de vous voir là d'ailleurs. En fait, avec la tempête, on a eu la chance d'aller voir ton spectacle, on a parti avec plusieurs minutes d'avance en espérant. Et quand on est arrivé, il était 8h moins 5 et on t'entendait chanter. Alors là, on s'est précipités dans la salle en se disant qu'on est arrivé en retard. Mais non, tu étais à travers le public avec ta guitare et déjà tu chantais. C'est ça. L'idée, c'était que moi, toutes mes tournées, j'ai mis des premières parties, souvent. Cette année, c'est un projet qui s'est monté très rapidement, très simplement. Et on s'est dit, bon, est-ce qu'on fait un pré-show, un pré-show de Bruno Pellier? Parce qu'il y a tellement de chansons qui viennent hors de mon répertoire que je me suis dit, je prends ma guitare, je m'en vais voir le monde. Puis un peu comme un chansonnier, je leur chante de mes chansons dans la foule. Et là, tu te dépasses, c'est vrai qu'on est au balcon, chanter avec les gens du balcon. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas rien. Je chante de mes chansons comme ça. Les gens, des fois, ils me demandent, je m'où est-elle-toune? Des fois, je ne suis pas capable, je ne sais pas. J'ai toujours eu des guitaristes avec moi. Je joue celle que je connais. Alors, donc, tu fais ta première partie de Bruno Pelletier, le Gros du Crest. Exactement. Ok, excellent. Et c'est une formule, tu l'as mentionné, tu fais des chansons d'autres répertoires. Parle-moi de ces chansons-là parce qu'on a un peu de tout. On a du U2, The Police, Sting. Mais tout ça, la sauce est un peu jazzée. Oui, c'est ça. Écoute, là, on va mettre une chose au clair. Je ne me prends pas pour un chanteur de jazz. Je vois déjà les puristes arriver. Ils me disent, qu'est-ce qu'il fait là, lui-là? C'est vraiment la rencontre du chanteur pop et d'un trio de jazz. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est une forme hybride. C'est des chansons d'artistes qui m'ont marqué. Peter Gabriel, Sting, U2, tout ça dans les années 80 où moi, je commençais mon métier. Elton John aussi. Elton John. Reprendre ces chansons-là, leur donner une sauce jazzée, feutrée. Moi, m'amuser comme chanteur là-dedans. Il n'y a aucune prétention là-dedans à devenir un jazzman. C'est une parenthèse dans ma vie. Mais je joue avec des vrais jaseux. Les musiciens sont excellents, d'ailleurs. Tu quittes ton type de rockstar pour devenir un crooner, finalement, pour la soirée ou presque. C'est un peu ça, finalement. J'aime ça parce que, à quelque part, je suis rendu là dans ma vie. Les crooners, tous ceux qui ont vu mes tournées précédentes ont vu que je faisais toujours des clins d'œil à Tom Jones, à Vannelly, à Tony Bennett. Parce que j'aime ce style musical-là. Fait que là, je me paye vraiment la traite. Moi, tu te payes la traite au piano également parce que t'as commencé à... Et tu joues du piano, mais... On peut-tu l'écouter un petit bout juste avant? Écoutez un petit bout. Ok, on va le reculer parce que c'est pas très long, évidemment. On va le replacer pour en écrire un petit bout. En fait, pour mettre les gens en contexte, c'est que je joue pas de piano. Moi, j'ai commencé à jouer du piano pour le fun. Au Saint-Denis, quand on faisait Dracula, il y avait un piano. J'ai appris un peu. Et j'ai écrit ma première chanson au piano il n'y a pas longtemps. Et je n'ai pas encore de parole, fait que... Bon, ben, pendant le show hier, j'ai montré aux gens un petit peu où je m'en allais avec ça. Mais ça sonne super bien! Ben, écoute, on va essayer de faire une toune pour mettre ça sur un disque avec ça. Ah oui? Le titre, c'est quoi donc? Non, non, non. Est-ce qu'on peut l'écouter, la performance? Non, ok. On ne peut pas l'écouter tout de suite. Ah, ben, tant mieux. Mais il faut être ouvert parce qu'on te connaît, on te connaît depuis longtemps sur scène. Et quand on est arrivé hier, on était vraiment plongé dans un décor différent, très sobre. En fait, il n'y a pas de décor, c'est à part nos cravates. L'éclairage est très beau, par contre. Non, mais c'est très sobre et classique dans la façon de faire les choses. Et tout de suite, on est plongé complètement dans un autre univers. Et même dans la deuxième partie, tu nous transportes même ailleurs. Écoute, moi, je trouve que c'est un beau véhicule pour... C'est une forme de show de simplicité volontaire musicale. On demande juste aux gens, laissez-vous bercer, on est dans une vie de fou. Tout le monde court, les deux parents travaillent, tout ça. Venez prendre une pause avec nous. Puis moi, je le prends comme ça. C'est une pause pour moi, musicale aussi. La façon de chanter, la façon de livrer ces pièces-là, c'est un show relax. Il n'y a pas de bombe, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de décor. Le seul décor, comme je disais, c'est nous avec nos cravates.